Allez attention pour le départ, de ce prix, on joue notre deuxième course de ce programme de la course au clocher édition 2019, 2500 mètres à couvrir. On se rappelle l'an dernier de la victoire de Nicolas Landon au prix d'un effort formidable. Sous applaudissements les encouragements du public. Et que les supporters des équipages s'en donnent à cœur joie, c'est parti pour ce prix au Anjou. On est parti tranquille, bien sûr, avec les trompettes de chasse. Nicolas Landon est parti en tête, il l'avait fait de bout en boule l'an dernier. Et c'est Irish Fever maintenant qui a pris l'avantage devant le numéro 10, Nizaro de Simbré. On est en troisième position avec le numéro 9, Broca Diamon. On tente de venir également dans l'ordeaux avec la cavalière de l'épreuve. Il s'agit de Gaëtan Urstel sur le numéro 4 qui ira loin. À l'arrière, le champion de toy avec Arthus, Aline de Beaubrunet et Tami Peloton devant l'as d'Enever Love qui est patiente pour l'instant à l'arrière-garde. On va à un rythme tranquille et c'est très raisonnable pour aborder ce deuxième obstacle. In English, Jason, if you like. Yeah, there's nobody in rush to get to the bar yet anyway as they come down the middle of the track. Irish River is still up there in front and these guys are really hacking now as a swing down but they're quite well spread out. We see the grey out the back. Taquin is out the back early on. Irish River is still taking down the middle of the track. Allery looks to be enjoying his new job inside the middle and, you know, they're going to take a long time to get around here but at least they're all enjoying themselves the course of Veneres. We see Louis Blanchet in the middle there riding for the equipage Rally Breton. Louis told me before he was going to try and do a Ruby Walsh. Ah oui, 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 absolument. Il se prend pour Ruby Walsh alors qu'on aborde la diagonale de Châteaugontier sous un crachin extrêmement sympathique qui nous permet d'apporter un petit côté dramaturgique à cette course formidable qui est le prix en joue avec toi, Mayol. Et oui, c'est toujours. Eh bien, Irish River qui a librement l'avantage, qui est un petit peu brillant. On voit Nicolas London qui fait son parcours en tête. est en seconde position un petit peu plus loin, le 10 Nizarro de Simbré. On s'est rapprochés maintenant avec Pierre Julin à l'art et Derivere Love qui tente de venir. La Rally Bretagne est là également avec Vendonneur. On est là avec Kira Loin et Allery maintenant le champion qui est là. C'est le numéro 9 Broca Diamond qui est à l'arrière-garde. Xavier Fournet est également à l'arrière-garde devant l'équipage Carmingan. Alors comment on fait en Irlande, comment on dit en Irlande quand il fait ce très joli temps, Jason ? C'est quoi ? C'est un petit crachin, une petite averse, rien de méchant ? It'll pass, it's normal. Just normal. Allez, la course, retour à la course. Toujours Nicolas London en tête avec Irish Fever. Yeah, and there's not much change. We still see the great tack on out the back. Irish River's enjoying himself. There's a little bit of a move from Nizarro de Cambrai, or Simbré. He's inside in the middle of him there. He's getting on okay. And Broca Diamond also just seems to be enjoying himself. He's pulling a bit Broca Diamond, but they're not going too fast, so he's not going to get in too much trouble just now. Allery, he's moving towards the head of the field, and, you know, he seems to be really enjoying himself. Artis Adelaine de Bois-Bernet inside in the middle of him there with Allery. Oh, he's gone. He's after slipping on the bend, Allery. We've lost him there. Artis and the jockey up on his feet, horse up on his feet. No, we've lost him on the bend there, unfortunately, Allery. Alors que nous sommes pris également dans la tempête dans notre commentateur, mais tout va bien, l'écran est là, et nous sommes là aussi, Jason également. Et cette course se poursuit dans des conditions un petit peu tentesques. Il faut dire qu'on a invité un Irlandais et qu'on a Irish Fever en tête. Et oui, Irish Fever qui a toujours librement l'avantage, alors qu'on voit Allery qui est en seconde position de Cheval en Liberté, mais c'est Nizarud Simbré qui vient maintenant deuxième. Les autres sont un petit peu plus loin, avec notamment l'équipage Kermingan qui ira loin. L'équipage Kermingan, c'est le numéro 3. Tac, ils nous viennent de l'Orne, cet équipage, alors qu'ils ont franchi la double barrière, et que c'est toujours Irish Fever qui a un boulevard en tête, une quinzaine de longueur d'avance sur Nizarud Simbré. Oui, qui se rapproche tout de même, alors qu'Allery continue bien sûr son parcours et qu'on a vu ce cavalier se relever sans problème. Vous bravez les éléments, et c'est tout à votre honneur, et vous allez donc pouvoir vous réchauffer en applaudissant ces différents concurrents qui vont aborder la dernière ligne droite dans quelques instants, puisqu'ils sont dans le dernier virage. Allery joue son jeu jusqu'au bout, il veut participer à cette course lui aussi, il veut participer à la fête, et il retrouve les deux chevaux de tête pour le dernier virage. Et oui, Irish Fever qui a l'avantage, mais Nizarud Simbré qui tente de lui mettre la pression, qui ira loin et plus loin maintenant, et puis le Votre Edombré également, qui maintenant prend l'avantage avec Arthur Lelievre, c'est le Votre Edombré, ils sont dans le tournant final, et les deux concurrents du Votre Edombré sont en tête actuellement devant Nizarud Simbré qui est troisième. Allez, la ligne droite avec toi Mayel. Avec Irish Fever qui a toujours très librement l'avantage, alors qu'on vient en seconde position maintenant, avec Arthur Lelievre qui tente d'avenir, et puis également Nizarud Simbré qui tente de se relancer, mais c'est toujours Irish Fever qui a l'avantage, Pierre Julien Allard également qui vient de mieux en mieux, avec Derino Lab, mais Irish Fever lâche la tête maintenant devant Nizarud Simbré, qui ira loin, et troisième maintenant, de Arthur Lelievre et Vandonneur également, cinquième avec Louis Blanchet.